Bonjour, bienvenue à tous sur la terre de Briore. Alors où sommes-nous ? Nous sommes au château de Briore, à l'intérieur du château d'ailleurs, dans le vestibule. Où se trouve Briore ? Briore se trouve sur la commune de Port-Saint-Père, à peu près à mi-chemin entre Nantes et Pornique. Donc nous sommes au cœur du pays de Ré, au lieu des guerres de Vendée, à l'intérieur d'un château qui a été édifié en 1770, donc à la toute fin du XVIIIe siècle, par un chevalier seigneur du nom de Joseph Charette de Briore, puisque ce monsieur est né ici sur ces terres. Alors je vous propose de me suivre et d'aller visiter quelques pièces de Briore, donc je vous précède. Alors je vous propose ici d'entrer dans le premier salon qui se trouve à gauche du vestibule. Donc vous êtes dans un salon qui est exactement dans la physionomie, alors à la cheminée près, je vais vous dire un mot tout à l'heure, mais il est exactement dans la physionomie qu'il avait au XVIIIe siècle. Comment le sait-on ? Eh bien c'est très simple. Au moment où le château a été saisi, des révolutionnaires républicains ont fait un inventaire extrêmement précis de l'ensemble du mobilier, des boiseries, etc. Et donc ça nous permet de constater que les boiseries, les sculptures, les stucs, etc. sont exactement telles qu'elles étaient. Les volets intérieurs, toute hauteur, l'ensemble des menuiseries. Ici dans cet endroit, cette petite alco, il y est décrit une fontaine, une très jolie fontaine en cuivre, qui permettait de rafraîchir le seigneur Joseph Charette de Briore. Alors la cheminée que vous avez ici sur ma droite, elle est du XIXe siècle, puisque le château a été un petit peu modernisé au fil du temps. Et là c'est très intéressant, puisque vous avez au fond des boiseries avec évidemment la coquille Saint-Jacques, qui symbolise Saint-Jacques de Compostelle. Ici on est sur une terre catholique et royale. Et la cheminée de marbre blanc est du XIXe siècle. Et la fonte qui au fond a été réalisée par Voruse à la fin, toute fin du XIXe siècle, pour améliorer l'efficacité calorifique du système de chauffage. Je vous rappelle que dans cet endroit, alors il y a une chaudière, une chaudière extraordinaire, qu'on verra tout à l'heure, qui a été installée encore par Jean-Baptiste Etienne à toute fin du XIXe siècle, tout début du XXe siècle, avec une énorme chaudière à basse pression, qui produit un chauffage central, véritablement très central, puisque ça ne chauffait de quelques degrés enfin ça ne chauffait de quelques degrés les deux pièces centrales du château. Donc c'est très inefficace sur le plan thermique, mais à l'époque c'était une véritable révolution, puisque beaucoup d'éléments modernes ont été apportés à la fin du XIXe, début du XXe siècle dans ce château. Donc on peut aller après dans le salon voisin, qui est à peu près le même type de salon, sauf que celui-ci c'est un salon sombre. Alors c'est une salle qui est décrite comme étant la salle à la billarde, puisqu'il s'y trouvait un billard depuis le XVIIIe siècle. Donc on est ici dans une salle dite à la billarde, dans laquelle se trouvait bien sûr un billard, probablement un piano aussi, on n'est pas tout à fait certain, parce qu'il n'est pas noté de façon aussi précise dans sa localisation, mais en tout cas un billard dans cette pièce. Donc évidemment on comprend bien qu'elle est très sombre, c'est le salon des hommes. Ici on fume, ici on joue au billard, ici on fait des réunions politiques, etc. Et donc à cette époque les dames n'ont pas lieu de participer à ce genre de réunion. Mais voilà, dans le même esprit que dans le salon précédent, tout est strictement dans l'état du XVIIIe siècle. Le XIXe et le XXe siècle n'ont pas apporté de modifications à cet endroit, ce qui est très intéressant, puisque ça permet de se replonger exactement dans les lieux, dans l'esprit de l'époque. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet de restitution, vous allez voir un dernier salon qui est une grande salle à manger, chaque salon sera consacré à un siècle de brillant. Le premier, le plus clair qu'on a vu tout à l'heure au XVIIIe siècle, celui-ci au XIXe, puisqu'on est dans une livrée très sombre, qui est un peu la livrée du XIXe. Et puis, tout à fait de l'autre côté du château, on va se rendre tout à l'heure à un salon qui était la chambre originelle de Joseph Charrette, dont les boiseries ont été refaites au tout début du XXe siècle dans un style belle époque, qui n'a strictement rien à voir avec cette décoration, mais pour autant dans un esprit de boiserie du même type. Alors, je vous propose de me suivre dorénavant dans ce salon qui est plutôt un salon de livrée début XXe siècle. D'ailleurs, vous pourrez constater qu'il y a des fils électriques, des travaux ont commencé. On est vraiment au tout début du projet. Et donc, des peintres et un menuisier sont en train de restituer la porte d'entrée du château en conservant l'intégralité des éléments possibles et puis les éléments qui étaient endommagés, un menuisier les a refabriqués un à un. Et dorénavant, les peintres sont en train d'appliquer. C'est pour ça que vous avez des gens, ma foi, qui travaillent partout. Alors, j'en profite pour dire, c'est très important dans ce projet, c'est un projet tout à fait communautaire. Et donc, au-delà des milliers de followers maintenant qui suivent le projet sur les réseaux sociaux, Terre de Briore, là, à Robase Terre de Briore, sur Facebook et Instagram, au-delà de ces gens, certains sont encore plus engagés dans le projet à mes côtés et je les appelle les volontaires de charrettes. Ces volontaires de charrettes sont des bénévoles, une centaine aujourd'hui, c'est tout à fait incroyable, qui me rejoignent semaine après semaine. Certains pour prendre en charge des menus travaux de jardin, d'autres des menus travaux de charpente, en ce moment, en train de refaire la charpente d'une bergerie. Évidemment, on n'intervient pas sur tout ce qui est inscrit ou classé, puisque bien sûr, tout ça se fait avec des entreprises agréées et sous le contrôle d'un architecte du patrimoine, ce qui est tout à fait normal et indispensable. Mais en revanche, le domaine est tellement vaste qu'il y a à s'occuper pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent partager cette passion. D'ailleurs, ici, derrière moi, vous avez quelque chose de tout à fait anachronique. Vous avez un poste de scanner, un scanner ou définition, qui nous sert à l'équipe de généalogie documentation. J'ai oublié de vous le dire, mais je vais le faire tout de suite. On a retrouvé dans le château plus de 14 000 documents de toute époque, essentiellement du XIXe, tout début du XXe siècle, qui sont des correspondances, qui sont des factures, qui sont tout un tas de choses qui nous permettent de comprendre la vie du domaine. Alors, dans cette philosophie de partage, on partage les lieux, mais bien entendu, on va partager la connaissance et toute cette documentation. Et donc, il y a une équipe de personnes, ils sont six ou sept, qui sont l'équipe dite généalogie documentation, des volontaires de charrette, qui, depuis six, sept mois, viennent de façon régulière scanner l'ensemble de ces documents pour qu'on puisse constituer une base exceptionnelle de la vie au XIXe siècle et qu'on partagera bien entendu avec tout le monde dès lors qu'on aura terminé ce premier travail de numérisation et d'indexation. Je pense qu'on aboutira à la fin de cette année, qu'on commencera le partage le plus large possible vers tout le monde. D'ailleurs, si vous voulez voir quelques exemples, alors, on n'a pas eu trop le temps de préparer ça, mais voilà, c'est ce type de document. Vous voyez ici, il y a écrit « à scanner » sur ce classeur. Donc, vous avez un tas de documents qui peuvent être des pharmacies, des factures, des courriers, voilà, un avis de téléphone, etc. Et tout ça, en fait, c'est la vie de cet endroit et c'est extrêmement intéressant parce que là, on est en 1800, je ne sais pas, en 1979 ou 1989, je n'arrive pas bien à lire, ici, on a quelque chose d'extraordinaire qui est un, comment dire, un registre de prisonniers de guerre allemands pendant la Première Guerre mondiale puisque, dans tous ces grands domaines, pourtant très loin du front, des prisonniers de guerre allemands venaient remplacer les hommes qui, eux, étaient partis de l'autre côté au front. C'est un peu l'absurdité de l'histoire qui fait que les prisonniers font le travail de ceux qui sont partis, les Français qui sont partis au front de leur côté. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant puisqu'on retrouve des choses qui sont tout à fait émouvantes. Alors, donc, la décoration de cette pièce, elle, elle est très XXe siècle. Je peux vous signaler quand même, ici, alors il n'est pas à son emplacement définitif, il est dans un emplacement, on va dire, de protection, le portrait de Jean-Baptiste Etienne dont je vous parlais tout à l'heure, sur son cheval, avec sa meute de chasse. Il avait 70 bâtards vendéens, c'était un très grand équipage, c'était un grand veneur, pratiquait la vénerie, donc la chasse à cour de façon très réputée, au niveau français d'ailleurs, pas simplement au niveau local. Et donc, ce fameux Jean-Baptiste Etienne, ce portrait de 1930, on l'a retrouvé en miettes, en miettes, puisque c'est une réalisation sur bois, on l'a retrouvé en miettes dans la boulangerie. Et l'une de nos volontaires, Caroline, a travaillé tout cet hiver à replacer l'ensemble des éléments, les reconstituer, etc., pour nous faire cette restitution tout à fait extraordinaire. C'est la seule représentation en couleur que l'on a de Jean-Baptiste Etienne aux deux tiers de sa vie. Je vous propose de continuer la visite. On va emprunter le grand escalier en pierre, qui lui-même est un escalier inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et la rampe en fer forgé, qui en elle-même est une merveille. Donc là, tous ces éléments-là sont bien sûr contemporains du château à la fin du XVIIIe siècle. Alors, à vous signaler peut-être, avant d'emprunter l'escalier, en fait, le château est construit sur un plan strictement rectangulaire au XVIIIe siècle, et au milieu du XIXe siècle, le fameux comte Michel-Adolphe Pelé de Lautrec, avec grands personnages, etc., fait construire une tour très imposante sur la façade nord du château, sur quatre niveaux. Et donc, cette tour, évidemment, compte des salons ou des chambres à chaque niveau. Ce que je vous propose, c'est d'aller visiter ce qu'on appelle le bureau de Pelé de Lautrec, qui est en fait le niveau zéro de cette tour, sachant qu'il y a un niveau moins 1, un 2 et un 3, et qui a été arrangé comme un bureau, bureau d'officier, puis ensuite bureau des propriétaires et des armateurs. Donc, je vous propose de me suivre. Alors, évidemment, ici, il y a beaucoup de travaux, donc, vous voyez, des pots de peinture, etc., dans tous les sens. Voilà. Donc, ici, ici, vous entrez dans une pièce qui est tout à fait... Bien sûr, il faut l'imaginer après quasiment une centaine d'années sans aucun traitement. La tapisserie s'émiettait, tombait véritablement en miettes, etc. Donc, il a fallu déjà enlever tout ça, faire un premier grand nettoyage pour y voir un petit peu clair, préserver un peu tout ce qui peut être préservé. Donc, dans cette pièce, vous avez un mobilier de l'époque. Vous avez encore et encore et encore des documents, puisque le fonds documentaire, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 14 000 documents. Donc, c'est tout à fait incroyable. On a localisé ici, on a retrouvé des choses un peu partout dans le domaine et on les rassemble par thématique pour des inventoriers. Mais par exemple, ici, vous avez deux pierres qui sont les armes des familles Pelé de Lautrec et Pantin de la Guerre qui, à l'entrée de la cour du château, se trouvaient de part et d'autre sur des piles pour signifier l'appartenance. C'est l'équivalent du nom sur une boîte aux lettres aujourd'hui. À cette époque, on mettait une pierre avec ses armes pour signifier qui étaient les propriétaires. Vous avez un tas de choses, des livres, etc. Un coffre dont on n'a pas la clé, mais qui, pour l'instant, reste un mystère. Et puis, par exemple, quelque chose d'assez intéressant sur le plan documentaire. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir compte tenu du contre-jour, peut-être, mais le plan du potager tel qu'il était en 1907, puisqu'on a la date. Mais ce plan du potager avec les arbres en espalier, en palmette, etc., il est très intéressant puisqu'il a été réalisé sur la base d'une documentation du début du XIXe siècle qui, elle-même, était réalisée sur la base d'une documentation du début du VIIIe. Donc, ça nous permet d'avoir une compréhension de la façon dont était aménagé le verger, le potager. Et c'est ce qui nous conduit, aujourd'hui, à réaliser cette restitution aux plus fidèles, y compris, d'ailleurs, dans la forme des arbres et les espèces, pêchés, poiriers, abricotiers, etc., ça nous permet de faire une restitution aux plus fidèles de ce que ça a été à l'époque. Dans le courant de l'été et encore plus probablement l'année prochaine, bien sûr, les jardins, le grand verger conservatoire qui comptera plus de 400 arbres fruitiers, on en a planté, aujourd'hui, 180, le grand verger conservatoire, l'arborétum, seront des endroits de visite puisqu'évidemment, il ne s'agira pas de visiter simplement les lieux, mais il s'agira de visiter la vie de la terre de Brilleur et donc tous ces éléments extérieurs qui sont fabuleux, qu'il s'agisse des forêts dont on parlait tout à l'heure ou qu'il s'agisse de ces grands vergers, potagers, arborétums. Voilà, c'est un projet qui va durer très, très longtemps, bien au-delà de ce que je vais durer moi-même, mais ma foi, on aura engagé un mouvement et j'espère réussir à rendre suffisamment visible et suffisamment protéger cet endroit pour qu'il subsiste comme ça encore pendant des dizaines de générations. Si vous voulez bien, on va emprunter l'escalier principal et vous allez me suivre au premier étage du château de Brilleur. Alors, cet escalier, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, est un escalier en pierre, bien entendu, avec une rampe en fer forgé qui est fantastique et si la caméra peut regarder vers le haut, vous verrez un trompe-l'œil avec un plafond peint. Alors, bien entendu, ce n'est pas la chapelle Sictine. On est quand même dans une maison de campagne en région, mais c'est très subtil. C'est un balcon avec un plafond peint. On est exactement dans l'esprit de l'époque et ma foi, pour quelque chose qui n'a pas été, entre guillemets, entretenu au sens de modernisation et heureusement d'ailleurs, puisque c'était la recherche, eh bien, on constate que quand un bâtiment est laissé exactement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu, et bien que ces conditions de préservation sont relativement bonnes. Il y a quelques désordres, mais rien de majeur, y compris d'ailleurs sur ce grand plafond qui a quelques peu de micro-fissures, mais qui est resté tout à fait intègre. Alors, si vous voulez bien me suivre, je vais me permettre de vous présenter pendant qu'on monte. Alors, ici ou là, vous avez des éléments, vous voyez par exemple ici, ça c'est un élément des carreaux de ciment qui sont merveilleux, qui ont été, bien sûr, posés tout début du XXe siècle au cours d'une grande campagne de modernisation du château qui a été lancée par Jean-Baptiste Etienne à partir de 1898, ça a duré 6-7 ans. Et en fait, il a fait de Briore quelque chose de moderne. Alors, bien entendu, on est au cours de la Belle Époque, donc ça nous vaut par endroits des carreaux de ciment qui sont sublimes, des choses de ce genre, très belle époque, un peu plus tard année folle, voilà, et avec une cohabitation toujours des gens très respectueuses. Je pense que c'est tous les occupants ici jusqu'aux années folles ont respecté cet endroit. En tout cas, ils ont veillé à ce que les évolutions soient faites de façon harmonieuse par rapport à leurs prédécesseurs. Donc ici, on en profitait en passant pour découvrir ce qui était à l'époque une chambre secrète puisque deux chambres dites secrètes se trouvent une sur la façade nord sud du château et une sur la façade nord du château, celle-ci c'est la façade nord et donc cette chambre qui ensuite a été ouverte avec une porte au XIXe siècle, cette porte découvre une petite chambre en demi-niveau qui en elle-même n'a rien d'extraordinaire sauf que elle n'est pas visible de l'extérieur du château. C'est-à-dire que quand vous regardez la façade, vous ne percevez pas alors qu'elle a une fenêtre. Mais tout ça est bien intégré dans l'architecture de la façade. Vous ne percevez pas vous ne percevez pas cette pièce. C'est la raison pour laquelle on les appelait couramment des chambres secrètes. Bien sûr, ce n'était pas très secret. Alors, on peut continuer. Vous pouvez regarder en passant peut-être cette fantastique ferronnerie, ce lustre bien entendu et cette rampe qui on comprend parfaitement qu'elle ait été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques il y a 40 ans parce que c'est à proprement parler un ouvrage de ferronnerie qui est tout à fait exceptionnel. Ici, sur ma droite, nous sommes à l'étage des chambres, la plupart des chambres, sauf pas les chambres des domestiques, bien entendu. Et puis, vous avez comme ça une enfilette de chambres. Donc, par exemple, celle-ci vous emmène au début du XXe siècle dans une livrée comme ça très fleur bleue. Parfois subsistent des cheminées. Ici, celle-ci est du XVIIIe avec bien sûr un élément de modernisation du XXe siècle en bas pour encore une fois améliorer l'efficacité calorifique. C'est une chambre double donc on passe d'une pièce à l'autre. Encore une merveilleuse cheminée. J'ai fait un inventaire des cheminées sur le domaine, il y en a 35. Donc, ce n'est pas les cheminées en marbre qui manquent. Vous aviez ici historiquement ce qu'on appelle un cabinet d'aisance qui est devenu au tout début du XXe siècle un cabinet de toilettes. Alors voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si ce n'est que d'abord, ce sont des appareils de cette époque mais ça montre qu'il y a eu une continuité dans l'usage des pièces et en fait assez peu de transformations. Alors on va ressortir par cette pièce porte-là. Encore ici un grand salon qui a subi quelques transformations qui d'ailleurs feront l'objet d'une réparation, d'un aménagement un peu moderne qui nécessite de partir. mais ici vous avez une cheminée merveilleuse de marbre noir véné blanc cheminée du XVIIIe siècle dont vous observez cette grande cheminée vous observez ce décor en coquille Saint-Jacques qui est le même que celui que vous avez pu voir bien sûr dans les salons du Ré de Chaussée. Donc voilà. Alors beaucoup de cheminées des grandes cheminées en pierre ou en marbre sont dans les époques. Alors je vous propose dorénavant d'aller visiter une chambre tout à fait exceptionnelle particulière une chambre atypique qu'on ne s'habitue pas qu'on ne n'imagine pas forcément rencontrer dans un château de cette époque. Je vous demande de me suivre. Nous allons tourner sur la gauche dans un couloir relativement sombre qui traverse le château et vous allez pénétrer dans un endroit merveilleux qui s'appelle la chambre chinoise dont il va absolument falloir que je vous dise rapidement un mot. Alors cette chambre chinoise qui est tout à fait tout à fait particulière on ne s'attend pas forcément à retrouver dans cet endroit on la doit à Jean-Baptiste Etienne ce monsieur né en 1870 et décédé en 1949 donc il occupe Briore une grande partie de sa vie et cet homme est armateur navigateur et une grande floppe qui le perdra d'ailleurs pendant la première guerre mondiale coulée par les allemands mais bref peu importe il est très intéressé au nautisme à l'exotisme etc et donc forcément son attirance pour la Chine lui fait demander la réalisation de cette chambre chinoise donc vous voyez que le plafond enfin les décors peints tout autour d'ailleurs dont on a retrouvé les factures dans tous nos documents ont été réalisés par un décorateur nantais en revanche tous ces meubles c'est-à-dire ce grand lit de mariage ce grand lit de mariage cette armoire cette table sont un travail chinois du début du 19ème siècle début, milieu du 19ème siècle c'est d'une finesse tout à fait extraordinaire il faudrait vous pourriez passer des heures ce que j'ai fait moi-même et encore je trouve que c'est encore pas suffisant à regarder chacun des dessins la profondeur des bleus voilà et quand par chance les éléments se sont trouvés à l'opposé du soleil et bien ils n'ont pas été insolés donc ils n'ont pas été détruits alors il y a deux choses que je peux aussi vous montrer dans cette pièce qui sont de mon point de vue tout à fait extraordinaires c'est ici des soirées des soirées au fil de soie c'est-à-dire qu'ici c'est de la soie tout ça c'est des fils de soie c'est des broderies bien sûr clairement réalisées à la main au 19ème siècle c'est un travail d'une qualité extraordinaire c'est assez grand ça fait peut-être je ne sais pas un mètre deux mètres sur un mètre soixante il y en avait trois ici dans cette pièce décor tout à fait fabuleux vraiment c'est des éléments de patrimoine qu'on va s'évertuer à protéger pas nécessairement restaurer mais au moins fixer pour que la dégradation cesse et si on veut comprendre comment a été réalisée cette merveille et bien il suffit de regarder cette pièce qui a été elle insolée c'est-à-dire brûlée par le soleil et vous allez en vous approchant pouvoir constater la finesse du nombre de fils de soie qui composent ce décor puisque voilà chaque fil de soie brodé est à peu près de l'épaisseur d'un cheveu donc sur des réalisations de cette dimension c'est tout à fait extraordinaire donc ça ça fait partie des petits trésors de Briand cette chambre d'ailleurs il existe des chambres chinoises dans d'autres châteaux y compris Fontainebleau à cette époque à la fin du 9ème siècle c'était assez ce goût pour l'exotisme était assez répandu Briand étant occupé par quelqu'un de grande fortune et bien dans le goût de l'époque il a fait réaliser cet aménagement d'ailleurs au-dessus dans un niveau très dégradé aujourd'hui qu'on verra peut-être tout à l'heure il avait fait réaliser aussi une chambre ottomane avec toile tendue pouf coussin pipe d'opium etc ambiance très voilà ambiance très nuit nuit d'Arabie je rappelle quand même que ce monsieur est mort célibataire il avait une vie aventureuse dirons-nous voilà mais tout à fait dans ce qui se pratiquait dans la grande société la grande bourgeoisie du début du 20ème siècle vous pouvez me suivre si vous voulez on va quitter cette chambre chinoise on va continuer les chambres rapidement parce que ça prendrait probablement trop de temps de faire les pièces une par une mais ici c'est une chambre tout à fait on va dire alors c'est un peu un peu extraordinaire de dire ça mais relativement ordinaire il n'y a rien de particulier à signaler si ce n'est qu'à la décor un peu empire une cheminée du 18ème encore également mais par contre celle-ci est tout à fait tout à fait intéressante puisque au-delà de son au-delà de sa décoration du tout début du 20ème siècle avec une électricité embryonnaire dont vous voyez les traces avec un fil torsadé bien entendu il n'est pas question de remettre ça en service mais on conservera ça pour le témoignage de ce que ça signifie ici vous avez en revanche quelque chose de tout à fait intéressant qui est cette alcôve avec ses deux cabinets latéraux puisque ce décor et cette chambre est la seule à être restée exactement dans sa livrée du 18ème siècle et d'ailleurs c'est assez rare parce que souvent dans les châteaux au 19ème et au 20ème siècle pour des questions de gain de place et d'efficacité d'occupation des sols souvent ces décors alcôves et double cabinets ont été démontés pour gagner de la place parfois ils ont été recréés ici il n'est pas question de l'avoir à le recréer puisqu'il subsiste et on a la chance de l'avoir exactement tel qu'il était au moment de la construction du château voilà on peut poursuivre si vous voulez en fait ce qu'on va faire dorénavant c'est qu'on va on va monter par un escalier tout à fait exigu qui est l'escalier des domestiques et qui va nous amener au dernier étage du château dans la grande longueur du château où vivait la vingtaine de domestiques qui étaient au service du château que ça soit dans les cuisines ou que ça soit dans les bien sûr pour le chauffage l'entretien etc donc on va emprunter donc on va emprunter cet escalier qui appartient à ce qu'on appelle la verticale des domestiques et c'est une grande verticale qui monte du quatrième au dernier étage et qui était ma foi le lieu de vie des domestiques puisque ces gens dans leur labeur passaient leur temps du rez-de-chaussée au dernier étage du rez-de-chaussée au service du château et ça donne quand même une idée de la vie qu'ont vécu ces gens même si encore une fois à Briore leurs conditions étaient probablement plus respectueuses que dans beaucoup d'autres endroits alors étage des domestiques alors les courants d'air c'est pas parce que le château est hanté c'est parce qu'il y a encore beaucoup de ventilation ici vous vous rendez compte de cette longue longue enfilade et bien sûr on retrouve de la tomate ici puisqu'on est dans un étage moins noble on est à l'étage des domestiques et un tas de chambres se succèdent dans lesquelles vivaient ces gens l'état de conservation est relativement bon alors par endroit les plâtres ont été tombées à la fois pour les diagnostics parfois du fait des affres du temps mais pour autant l'état est tout à fait satisfaisant pour autant qu'on parle d'un bâtiment de 250 ans qui bien sûr nécessite une grande campagne de restauration donc ici sur cet étage on trouve un oculus d'ailleurs à plusieurs endroits de ce niveau qui permettait avec quelques marches c'est assez amusant aux gens aux domestiques de voir l'extérieur du château ça peut paraître incroyable aujourd'hui mais dans beaucoup d'endroits c'est pas le cas parce qu'évidemment à chaque fois que vous créez un ouvrant vous perdez en efficacité thermique et donc les occupants les propriétaires ont souhaité que malgré tout cet étage soit éclairé et que les domestiques puissent voir à l'extérieur de leur logement alors on reviendra ici en repartant pour vous parler de la chambre automane mais simplement pour vous montrer cette grande enfilade de chambres alors vous voyez un peu partout ça peut paraître en désordre mais en fait c'est parce qu'on a rassemblé dans différents endroits un peu par thème tout ce qu'on a retrouvé à droite à gauche dans les écuries dans les chambres dans les greniers par exemple ici ça c'est des lits de domestiques début du XXe siècle voilà on a essayé de rassembler de façon pour le moment le plus rationnel possible un tas de choses pour y voir clair et commencer à inventorier d'ailleurs il nous reste encore plus d'un quart des greniers à explorer et en un an et demi on n'a pas eu le temps de tout faire donc ici on a ramené par exemple dans cette chambre qui était la chambre de la gouvernante principale puisque vous voyez qu'elle a trois fenêtres une cheminée ici on a ramené du mobilier qui est très intéressant alors pas pour son caractère il ne s'agit pas de caractère économique mais pour son caractère historique puisque par exemple ces chaises sont du début du XIXe siècle et ces chaises portent le monogramme de Gustave Etienne ce G et ce E entrelacés qui sont des chaises dont on sait qu'elles se trouvaient dans la salle de chasse qu'on va voir après qui est tout à fait au sous-sol du château merveilleuse salle de chasse puisqu'on a une photo réalisée en 1911 par un journaliste qui montre la disposition de ces chaises de par et d'autre de la grande cheminée et de toutes les petites chaises derrière autour d'une très grande table en chaîne en marqueterie de chaîne qui est tout à fait merveilleuse voilà donc ces chaises-là étaient en cuir de cordoue ravissante semble-t-il d'après les propos du journaliste en 1911 évidemment aujourd'hui elles ont subi les affres du temps on a ici le lit de Gustave son lit de jeune homme donc là on est véritablement au tout début du XIXe siècle donc on a tous ces éléments bien sûr on va les restituer bien sûr on va travailler des artisans d'art pour essayer de fixer tout ça et de les remettre en situation pour que les visiteurs puissent les apprécier on a beaucoup d'éléments qui sont des éléments de peu de valeur au sens économique mais ce sont des éléments qui pour brillant ont une valeur exceptionnelle alors on va maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va descendre alors on va descendre quatre étages dans ce grand escalier en colimaçon qui va nous plonger dans les entrailles du château au sous-sol vous y verrez des cuisines sur lesquelles on ne s'attardera probablement pas et peut-être un aperçu de sa grande chaudière extraordinaire installée au tout début du XXe siècle par Jean-Baptiste Etienne et vous y verrez ensuite la fameuse salle de chasse dorénavant la fameuse salle de chasse de Brion qui est un endroit tout à fait extraordinaire qui était historiquement la cuisine du château et que Jean-Baptiste Etienne a fait redécorer en 1900 dans un style de belle époque avec des vitraux sur les fenêtres tout à fait art déco et vous allez voir cette décoration sublime dans laquelle on est en train de travailler avec encore une fois des volontaires qui reprennent la frise travaillent sur les meubles etc. donc je vous propose de me suivre et de faire cette grande descente qui nous emmène au sous-sol du château alors en passant avant d'emprunter l'escalier on va rapidement jeter un oeil à ce qui fut la chambre automane puisque vous allez voir que des infiltrations sur le grand dôme qui d'ailleurs fera partie du premier grand projet de restitution de la tour à partir de ce printemps enfin cet automne pendant un an il va falloir échafauder pendant plus d'un an cette grande tour pour la refabriquer à l'identique bien sûr vous allez voir la chambre automane alors ce qu'il en reste alors c'est un petit peu difficile de se projeter parce qu'il n'y a plus que quelques peintures mais pour autant elle est intéressante d'abord parce qu'elle donne une idée de ce que peut être un endroit de ce genre quand ça subit des dégâts donc on voit bien ici que évidemment les poutres sont à refaire il y a une grosse partie de travaux de restitution de la charpente du dôme refaire la couverture c'est une grosse année et demie de travaux juste pour cet ensemble mais vous lisez vous arrivez encore à lire ici il était un plafond tendu pouf pipe d'opium comme je vous l'expliquais tout à l'heure bon soyons clairs c'était un lupanard c'était tout à fait dans le goût du début du 20ème siècle donc c'était un endroit pour jeune homme on va dire et un lieu de débauche à la maison voilà et donc ici vous avez des décors arabisants qui subsistent encore autour de ces de ces oculus et par exemple ici ces volets peints voilà peints dans ce style dans ce style ottoman voilà c'était il faut arriver à d'ailleurs peut-être sur le site internet de châteaudebrilleur.fr vous verrez dans l'espace documentation j'ai scanné les 5 pages de ce reportage réalisé en 1911 et en le lisant vous allez être transposé dans cette chambre à l'époque de sa à sa grande époque voilà donc dorénavant en effet on va quitter l'étagé de Messick et on va descendre de 4 niveaux jusqu'à dans les sous-sols du château comme je vous l'ai dit tout à l'heure suivez-moi ici nous sommes dans les sous-sols du château donc dans 4 niveaux plus bas que celui que nous venons de quitter dans ce qui est devenu au 19ème siècle et ensuite au 20ème siècle bien sûr la cuisine cuisine principale avec ces fourneaux qui ont été d'ailleurs achetés par Jean-Baptiste Etienne en 1898 alors on en est pour le coup absolument certains puisqu'on a les factures dans l'ensemble des documents dont je parlais tout à l'heure donc voilà donc c'est des fourneaux en fonte qui sont qui sont assez jolis et bien sûr qu'avec le temps on restituera pour les préserver bon je vous passe toutes les grandes cheminées en marbre ici on a une arrière cuisine qui servait à l'assemblage des plats alors encore une fois fin 19ème siècle avec ici un monde plat qui a été installé au tout début du 20ème siècle qui permettait de desservir une seconde cuisine à l'étage dans laquelle nous ne sommes pas allés faute de temps mais les plats étaient assemblés ici cuisinés à droite assemblés ici envoyés par le par le monde charge à la cuisine du niveau zéro alors ici c'est un peu sombre mais vous l'avez promis de vous montrer cette chaudière extravagante donc on va passer par ici c'est probablement un peu sombre vous avez un petit escalier qui vous permet de descendre dans la machinerie de la chaudière cette immense chaudière donc je peux actionner le mécanisme par lequel on faisait pénétrer la houille alors je ne sais pas si ça rendra grand chose à l'image et vous avez un système de poulies qui permettait de soulever ce grand élément à l'intérieur duquel on mettait de la houille encore une fois avec une efficacité énergétique relativement médiocre d'ailleurs vous voyez ici on a encore la plaque de l'installateur qui s'appelle Courteau-Garnier Gilles et compagnie à Nantes chauffage sanitaire donc venez avec moi vous allez voir cette installation alors ici c'était une conserverie ici c'est la cuisine pour dépecer les animaux voilà et ici par exemple on ne verra probablement pas l'image mais là vous avez des immenses radiateurs en fond il y en a 16 qui font 4 mètres de long qui eux étaient le système de chauffage à proprement parler de fabrication de la vapeur de la vapeur basse pression qui permettait d'obtenir quelques degrés peut-être 2 ou 3 degrés dans les pièces centrales du château donc c'est tout à fait inefficace mais pour l'époque c'était très moderne alors on va rentrer dans la salle de chasse la fameuse salle de chasse dont je vous signalais tout à l'heure des vitraux art déco et surtout ce plafond très joli auquel on n'a absolument pas touché il faut comprendre l'état de conservation des lieux c'est qu'en dehors d'un peu de ménage d'ailleurs réalisé par une équipe de volontaires tous les mois pour prendre soin du château les choses sont restées exactement dans leur état si ce n'est alors cette grande cheminée que vous voyez ici sur la gauche ici c'était la cuisine du château à l'époque de Charrette donc en 1770 ici c'est la grande cuisine du château qui plus tard a été transformée à la toute fin du 19ème siècle par Jean-Baptiste Étienne en salle de chasse et bien sûr carrelé etc ça a remplacé la terre cuite et je vous propose de regarder d'un peu plus près cette merveilleuse frise animalière on a vraiment l'impression d'être dans les fables de la fontaine et cette frise vous voyez était dans un état d'usage assez dégradé et donc l'une de nos volontaires Caroline a passé une grande partie de l'hiver à neutraliser les blancs comme elle dit c'est-à-dire sans retoucher à la pigmentation permettre simplement ce qui est véritablement une restitution il ne s'agit pas de devenir parfait il s'agit d'avoir quelque chose de très joli si vous poursuivez cette frise qui fait toutes les arches du château ici vous avez le lévrier qui poursuit le lièvre suivant un autre lièvre des oies etc un renard embusqué avec un petit hérisson en train de surveiller des cigognes donc c'est toute la magie de cette pièce et sa poésie qui se trouve peinte sur les murs quelques trophées de chasse comme ici bien sûr il n'y a plus de chasse à Brilleur dorénavant ici c'est devenu un sanctuaire pour les animaux on a beaucoup de chevreuils beaucoup de sangliers de renards etc mais à la grande époque de Jean-Baptiste Etienne il était chasseur il chassait dans la forêt ici ou la forêt du Gab et ici par exemple en 1893 sa pauvre Jolissère a été trouvé victime de cette activité qui à l'époque était très répandue voilà ensuite on a des caves etc et je peux vous proposer éventuellement d'aller rapidement mais très rapidement jeter un oeil dans la cave suivez-moi simplement pour vous montrer quelque chose d'assez amusant et qui va vous permettre de mieux mesurer encore l'interruption du temps venez, venez on se faufile dans les différents éléments alors je ne sais pas si ça éclaire suffisamment mais peut-être pas mais dans cette cave dans laquelle je précise il n'y a absolument plus aucune bouteille je vais vous apporter quelque chose à la lumière pour que vous puissiez vous en rendre compte mais vous avez des cartes à fiches ici plein de petites fiches en bois qui c'est ce qu'on appelle une boîte dans laquelle on a retrouvé strictement dans cet état vous voyez des fiches qui étaient posées autour des bouteilles donc celle-ci à droite en 1908 celle-ci en 1880 et quelques je ne sais plus et donc en fait cet endroit qui est une pièce de rien je trouve symbolise bien le côté tant suspendu de Briand on figurerait que les dernières bouteilles ont été retirées il y a quelques jours et que subsistent les étiquettes donc tout ça n'a pas bougé depuis plus d'une centaine d'années puisqu'on a affaire ici à des étiquettes de 1887 d'autres de 1929 voilà voilà pour la voilà pour la l'ancienne l'ancienne cave qui servait à stocker le vin qui ma foi alimentait les convives au retour de la chasse après qu'on ait dépecé une bête et fait cuire cette bête dans la grande cheminée on donnait libre cours à des grandes fêtes au tout début du XXe siècle voilà écoutez il me reste à vous remercier de votre attention pendant cette visite j'étais ravi de vous faire découvrir la terre de Briand alors vous n'avez découvert que le château de Briand puisque je vous l'ai dit au tout début de ce documentaire on parle de terre de Briand parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à visiter venez inscrire allez sur le site internet pour le moment une fois par mois on organise une grande visite voilà et chaque mois voilà et vous pouvez sur le site internet châteaudebriand.fr trouver les endroits ou les grandes visites vous inscrire vous serez bien entendu les bienvenus tout ça est parfaitement gratuit comme je l'ai indiqué c'est l'essence du projet c'est le partage avec le plus grand nombre sans conditions financières et c'est un plaisir pour tous ceux qui participent à ce projet moi bien entendu mais aussi tous ces volontaires de Charac qui donnent de leur temps de leur énergie pour permettre au plus grand nombre de profiter des lieux donc vous viendrez visiter le village la menuiserie le chai la boulangerie que sais-je encore et admirer le grand château d'eau qui a été édifié en 1907 et puis des bâtiments la maison du garde etc etc et cette merveilleuse chapelle et l'aumônerie qui lui fait face enfin bref beaucoup de choses à découvrir donc dans le temps qui nous est imparti je ne peux pas vous montrer tout ça mais ça j'espère l'occasion pour vous de nous rendre visite merci beaucoup